Salut à tous, allez c'est parti pour un petit expresso, cette semaine beaucoup de jeux de plateau, une petite déconvenue au niveau des sorties, et puis pour une fois, une absence. Allez c'est parti. Et on commence par un errata, parce qu'il m'arrive de dire de la merde, et quand je dis de la merde, et ben c'est pas bien, il faut le dire. Bon alors ça n'a pas été enregistré de façon temporelle en même temps que l'Expresso, mais on ne voudrait pas, mais c'est important. Quand je vous parle du code promo 10% de Pierrot sur qui commence, attention, ça ne concerne pas les livres, parce que c'est illégal, et en l'occurrence les codex, ça compte comme étant un livre, donc les 10% ne comptent pas sur les codex. Voilà, je suis un gros con, et j'ai pas fait gaffe. Donc quand je vous fais la super annonce en me disant, ouais le codex à moins de 20€, enfin le supplément codex à moins de 20€, et ben je dis de la merde. Voilà, tout simplement, parce qu'un codex c'est TVA 5%, et donc mon code promo il ne peut pas s'additionner à ça, c'est illégal. Et puis une deuxième chose, chez Games, il y a également une partie VPC. Alors vous regardez la référence sur qui commence, et quand il y a marqué VPC, là aussi le code ne s'applique pas. Là aussi c'est tout à fait normal, mais ne vous inquiétez pas, la plupart du temps ça ne touche pas les méga nouveautés, vraiment les trucs qui viennent de sortir, c'est plus des choses très confidentielles. Voilà, c'était juste pour préciser ça, m'excuser, parce que ben voilà, des fois je pense pas à ce genre de choses, et puis le magasin m'a dit, écoute, ça serait bien que tu fasses un petit message, parce qu'il y a des règles, et puis qu'il faut les respecter, et qu'eux s'attachent à les respecter, et puis qu'en face, naturellement vous vous posez la question de pourquoi le code n'a pas marché, c'est tout simplement parce que des fois je parle plus vite que je ne pense. Allez, on reprend une vie normale. Et on va commencer avec les sorties de Games Workshop. Et puis ben cette semaine, c'est le grand vide ! Bah ouais, une fois n'est pas coutume, une fois, que se passe-t-il, ou pas ? Est-ce qu'il y a déjà eu des semaines où rien ne sortait ? Absolument rien ? Il n'y a pas de soucis. Allez, on passe au jeu de plateau. Et on commence avec Tsukuyumi, la chute de la lune. Vous allez voir, il y a une histoire de gros à dragon blanc. Ce sera distribué en France par Don't Panic Game. C'est un jeu avec de multiples factions, qui auront de multiples profils, soit très scientifiques, soit très bourrins, soit un peu samouraï shinobi. Shinobi, c'est dans un avenir assez futuriste, où la lune s'est cassée la gueule sur la terre, rien que ça. Et puis ça a réveillé les kamis qui dormaient à l'intérieur. Donc c'est d'inspiration un peu japanisant. L'idée principale, c'est d'aller poutrer le kamis, le dragon blanc qui est au centre, qui s'est craché, qui est sur la lune. La lune est tombée sur la terre, carrément. Donc l'idée principale, c'est d'aller poutrer le type d'en face, et en l'occurrence ce kamis-là. Mais bien sûr, vous jouerez jusqu'à 4 personnes, et puis vous serez confronté soit à des altercations entre vous, soit à vouloir obtenir le même objectif. Au début de la partie, vous allez tirer différents types d'objectifs en fonction de la faction que vous allez jouer. Vous aurez la possibilité de remplir ces missions, soit en étant très bourrin, soit en étant un peu plus stratège, ou un peu plus subtil, ou un peu plus dans la gestion de l'économie. Du coup, c'est à la fois asymétrique, et puis très diversifié dans la façon dont vous allez jouer vos parties. On ne nous promet pas une partie identique, bien entendu. Elle devrait durer environ entre 120 et 180 minutes. Et puis, en plus de cette boîte, il y a tout un ensemble de packs d'extensions qui vont sortir, puisque bien entendu, tout ça sort d'un KS. Donc vous imaginez qu'il y a plein de petits add-ons avec des nouvelles factions à découvrir, des nouvelles possibilités. Ce qui est intéressant, c'est ce plateau en tuile qui va permettre de moduler comme ça les expériences. Voilà, on verra. Je m'y suis un petit peu intéressé. J'espère pouvoir vous le présenter bientôt. Allez, sinon, dans le même style, on aura la sortie en français de Daimyo. Qui est un jeu qui se passe dans un futur proche, après un cataclysme, tout est à reconstruire. C'est un jeu d'influence qui se passe dans les archipels japonaises avec des mécanismes assez intéressants. Notamment la possibilité de pouvoir, enfin de devoir, en l'occurrence, lancer des dés de couleur. Et puis, en fonction des couleurs et des valeurs de dés que vous allez prendre, vous allez pouvoir ainsi déclencher des actions sur un plateau que vous avez. Un plateau de joueurs qui vous est personnel. Et puis, en fonction de la couleur, vous pourrez déclencher tel type d'action. Soit des actions offensives, soit des actions de civilisation, soit des actions de ressources. Et puis, bien entendu, la valeur qui est sur le dé vous permettra également d'améliorer ces actions et de les diversifier. Voilà, Daimyo, ça reste assez intéressant. Je ne sais pas, ça m'intrigue. Forcément, moi, je suis très sensible à tout ce qui est japonim et jeux autour de l'univers des shouguns. Donc là, forcément, je suis attiré par le packaging. Ça a l'air quand même assez dense. Je pense que c'est assez complexe. Il va falloir quand même un petit peu s'accrocher. Mais il risque d'y avoir pas mal de diversité de jeux et puis pas mal de diversité dans la conclusion de la partie. Donc voilà, à s'y intéresser. En tout cas, si vous, vous passez le pas, n'hésitez pas à nous partager votre expérience en commentaire. On notera également la sortie d'une extension pour Histoire de Peluche. Je ne reviens pas sur la présentation d'Histoire de Peluche parce que c'est un jeu qui a été extrêmement... Enfin, qui a créé le buzz lorsqu'il est sorti. C'est un livre-jeu, en fait, qui est associé au fait que voilà, on se raconte des histoires aux enfants. Alors, on tournait les pages et puis c'était des chapitres de la partie. Puis à chaque fois qu'on tournait une page, on avait un plateau bien défini. C'était super bien fait, c'était une super expérience ludique. C'était les peluches qui vivaient cette aventure et qui devaient protéger à l'époque, je crois que c'était une petite fille. Quoi qu'il en soit, cette petite fille, elle a grandi. Aujourd'hui, elle a un petit frère. Et donc, dans cette nouvelle série d'aventures, vous allez pouvoir intégrer deux nouveaux personnages. Une licorne et puis un mec un peu plus balaise et musclé. Alors, attention, c'est à associer au jeu original, puisque là, c'est une extension qui va nécessiter le jeu original. Et donc, ces deux personnages, vous allez devoir associer le petit lion, il y avait un petit cochon, il y avait un petit lapin. Enfin bref, voilà, les personnages originels de Histoire de Peluche. Est-ce que ça va vraiment intégrer de nouveaux mécanismes, nécessairement, puisqu'il y a de nouveaux personnages ? Mais est-ce que ça va totalement révolutionner le genre ? Je ne pense pas. Je pense que c'est à réserver à ceux qui ont vraiment kiffé le jeu, qui éventuellement l'auraient fait avec un enfant à un âge convenable, et puis qui voudraient revivre de nouvelles aventures. Voilà, Histoire de Peluche, le nouvel add-on. On va passer au JDR avec Nautilus. Il y a un très très beau pack qui nous est proposé. Avec Nautilus, on vous propose de partir tout simplement dans l'aventure de l'univers de Jules Verne, et du vin milieu sous les mers. Donc là, on va avoir de mémoire un livre de jeu campagne. Je regarde mon petit pense-bête. Un livre de jeu de la campagne. Pour la version que je vous propose, il y aura un très très bel étui. Un écran de meneur. C'est un système de jeu qui est basé sur du D10, et puis il y aura 5 livrets de personnages. Au niveau des possibilités d'incarnation, elles sont vraiment multiples, puisqu'on peut être soit sur du baleinier, soit sur du scientifique, soit sur du soldat pur et dur. Attention, on ancre vraiment l'aventure sur 20 milieux sous les mers. Donc, veillez à ce que l'EMJ soit déjà lu cet ouvrage, soit quand même accoutumé avec cette aventure-là. Il n'y a pas besoin d'avoir lu d'autres ouvrages de Jules Verne, mais par contre, dans le milieu sur les mers, il faut absolument l'avoir au moins survolé une fois. Bien sûr, on se retrouve avec un monde sous-marin, avec des monstres tentaculaires, et avec la possibilité de se déplacer avec des sous-marins. Ça a l'air quand même assez accueillant, et puis maintenant, il faut se libérer des carcans. C'est un petit peu comme on l'avait dit avec Alien. Certes, quand vous jouez Alien, vous attendez à croiser un Xenomorph, et bien là, vous allez sans aucun doute croiser des gros cachalots ou des gros calamars, mais faites place à votre imagination, et puis explorez au mieux cet univers absolument fantastique. Ça s'appelle Nautilus, et c'est en JDR pour très bientôt. De façon un petit peu plus, pas forcément anecdotique, mais on va dire en wait and see, on va avoir la sortie d'un jeu de rôle Warhammer 40K qui s'appelle Warhammer 40K, qui est édité par ceux qui s'étaient déjà intéressés à Warhammer. Ils avaient déjà sorti une édition de Warhammer. Là, ils s'attaquent à Warhammer 40K. Alors, bien entendu, il y a plein de promesses. Il faut stopper l'horloge du jugement dernier. On sait pour l'instant, en tout cas moi, je sais pour l'instant peu de choses, si ce n'est que la couverture m'excite profondément. Et puis, pourquoi pas faire changer la vie de Nicolas sur cet univers ? Je sais qu'il ne veut pas y mettre les pieds, mais là, c'est un JDR, donc j'espère bien réussir à le piéger. Voilà, vous l'avez compris, vous aurez des nouvelles de ce jeu de rôle sur la page. On va s'y intéresser dès que ce sera disponible. Je pense qu'on explorera au moins le livre de base. Je le prendrai, parce que rien que pour la collection, ça doit valoir le coup. Pour le fluff, ça doit être très intéressant. Et puis, si je réussis à les piéger, je leur fais jouer une partie d'initiation. Le JDR Warhammer 40K, c'est pour très, très bientôt, à la fois en commande et à la fois sur la page. Allez, le petit coup qui pince et qui fait mal aux coronés, les amis, c'est l'annonce qui avait été faite sur un éventuel Raider X-Wing V2. Ça fait longtemps qu'il traîne à la fois chez mon partenaire Philibert et puis dans d'autres magasins. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question et du coup, je suis allé un petit peu gratter le sol et j'ai pris quelques contacts à la fois chez Asmodé et à la fois chez FFG. Et dans les deux cas, j'ai eu la même réponse. No way ! Voilà, donc ça ne m'a pas l'air d'être dans les plannings. En tout cas, pas pour les six prochains mois, assurément, certainement pas pour la fin d'année. Et tout simplement, l'information, la dernière information que j'ai, c'est que de toute façon, il n'y a aucune commande qui a été faite de production, une commande de production qui a été faite de la part de FFG pour ce vaisseau. Quand je parle ici de FFG, je parle de FFG.com, FFG US, FFG World, OK ? Alors, on savait que les Américains avaient stoppé, en fait, la production de ce vaisseau en V2 parce qu'aux Etats-Unis, paradoxalement, ils en avaient beaucoup en V1, alors que nous, ça avait été la chasse lorsque la V1 avait été déstockée, notamment chez Philibert. Je sais que vous avez été nombreux à vouloir le prendre et puis, malgré tout, avoir raté le coche parce que les stocks s'évitaient très, très vite. Mais aux Etats-Unis, ils en ont eu beaucoup sur les bras et ça a été vraiment chaud pour eux de diffuser ce dernier vaisseau. et donc, ils ont décidé de ne pas lancer la production. Bien entendu, derrière, les autres pays ont été impactés. La production n'étant pas commandée en Chine, pas de vaisseau, donc pas de V2. Alors, je ne dis pas que c'est mort, je ne dis pas que ça ne pourrait pas changer, mais de toute façon, vous êtes très nombreux à ne pas avoir réussi à avoir le kit de V2 non plus. Donc, c'est bien d'avoir le vaisseau, mais si vous n'arrivez pas à avoir le kit, ça n'a pas vraiment de sens. Pour les kits, je n'ai pas de nouvelles non plus. En tout cas, ce qui est vraiment sûr, c'est que celui-là, si je me suis trompé, au mieux, il arrivera 2022. Mais on n'y comptait pas trop. Je pense que là, on est parti pour la ralésienne. Donc, voilà. Rest in peace Raider en X-Wing V2. Je suis désolé. Ah oui, sinon, je ne peux pas m'en empêcher, vous avez vu les annonces. Zambicide au pays des cow-boys. Voilà. Je pense que Zambicide, c'est bientôt Martine. Martine à la plage. Martine fait un gâteau. Martine fait du poney. Zambicide cow-boy. Zambicide dans l'espace. Zambicide dans le Moyen-Âge. Zambicide pepperoni. Zambicide monte en Ferrari. Zambicide va faire des courses à Carouf. Zambicide se promène dans un champ. Zambicide. Allez, on va faire un petit tour du côté du Kevin Olin avec un KS sur Defcon 1 de nos amis de Insacron. Donc, vous avez toujours voulu refaire la guerre froide. Donc, du coup, Insacron Game, le créateur notamment de Fief et de Mare Nostrum, autant dire une belle boîte de pros. Moi, je vous avais présenté U-Boat. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait fumé toutes les boîtes à l'issue de cette présentation. C'est vrai que maintenant, c'est un jeu qui est difficile à trouver, qui avait fait également l'objet d'un KS. Donc, ils ont réalisé un rêve avec Defcon 1. Defcon 1, c'est un jeu de stratégie. Vous allez prendre le contrôle de 1 à 5 nations ou blocs de nations qui vont s'affronter pour pouvoir réaliser des objectifs qui seront secrets. Chacune des factions est asymétrique, que ce soit au niveau de ses troupes, de ses cartes, de ses missions, de ses objectifs et de ses technologies qu'il peut maîtriser. Chaque faction va se jouer vraiment de façon différente, ce qui est toujours un plus pour la rejouabilité. C'est ce que je vous disais dans les jeux précédemment présentés. Pour ce qui est du déroulement d'un tour, vous allez pouvoir faire une grande diversité d'actions, faire des recherches pour améliorer vos troupes ou trouver des nouvelles technologies, influencer des pays neutres pour soit les déstabiliser, soit les prendre sous votre contrôle, attaquer les zones adverses et puis vous pouvez même vous lancer dans la conquête spatiale. Autant vous dire tout de suite que Defcon 1, c'est un jeu qui sera très complet, du coup très exigeant aussi et puis en ce qui concerne le matos, il retranscrit très bien le côté graphique de l'époque des années 50. Chaque joueur va avoir son plateau de factions avec plusieurs dizaines de meeples qui vont correspondre à vos troupes au sol ou maritimes ou vos lances-missiles nucléaires. Donc pour la proposition de Kevin, c'est simple, il n'y a qu'une seule boîte avec une extension qui vous sera offerte, on sera à 84 euros en frais de port compris. Et il m'a juste dit de vous passer un message, il ne sera pas disponible dans l'immédiat parce qu'il est parti envahir l'Afghanistan avec ses chars russes. Il faudrait qu'il relise l'histoire parce que je crois qu'il va avoir un sacré déconvenu. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Vous avez compris, c'est de plus en plus difficile. Dans la situation actuelle, Covid, Brexit, bordel international, UPS en rade, de nourrir l'expresso, mais on s'accroche comme des petits loups qui veulent avoir une relation avec vous, un échange avec vous de façon hebdomadaire. En attendant, il me reste à vous soutenir de bons jeux, puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et à vous dire à très bientôt, à la semaine prochaine, au plus tard, pour un autre expresso. Allez, go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501